Alors, quand on se pose la question du temps, on va se poser deux conceptions du temps. Il y a Bergson qui propose un temps dynamique avec un peu la notion d'élan vital. Et Einstein qui va frigorifier un peu le temps en le voyant comme une quatrième dimension d'un espace quatri-dimensionnel. Donc apparemment, ces deux conceptions semblent inconciliables. Alors, dans un livre de science-fiction qui s'appelle Simulacron 3 de Galouille, qui est un peu un ancêtre de Matrix, on parle d'un univers vieux de plusieurs milliards d'années, mais qui vient d'être créé à l'instant. Alors, ce type de question peut-on avoir un univers vieux de plusieurs milliards d'années créé par l'instant ? C'est une question qui m'a été posée par Stéphane Dugosson. Donc là, on voit le travail de Stéphane Dugosson concernant le temps. Voilà. Cahier de topologie, théorie du temps, de la naissance et de la mort. Un livre qu'il écrit avec Pierre Michin-Clin. Il voit la notion du temps comme une action sur une catégorie. Donc voilà la page de Stéphane Dugosson. Dans le théâtre quantique, on a Alain Cohn qui parle du passé qui bouge encore. Le théâtre quantique est une histoire de science-fiction écrite par Alain Cohn. Alors, dans le voyageur imprudent de Barjavel, on a l'histoire d'un homme qui va tuer, alors qu'il veut tuer un matricien qui va aller dans le passé, qui va tuer Napoléon. Il veut tuer Napoléon. Mais en fait, lorsqu'il veut tuer Napoléon, c'est son arrière-arrière-grand-père qui est tué. Mais s'il est tué, il n'a jamais existé. Et s'il n'a jamais existé, comment peut-il avoir essayé de tuer Napoléon ? Ça pose un problème. Alors, dans la critique de la raison pure, Emmanuel Kant pose la question, est-ce que l'univers a eu un commencement ? Première thèse, oui, car on ne peut pas revenir à l'infini dans l'échelle des causes. Non, car on peut toujours demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Il dit, comme ces deux thèses, il n'y a pas de synthèse possible. Le paradoxe de Zénon, si la cible est à 2000 mètres de la flèche et que la flèche part coûte un mètre en une seconde, puis un demi-mètre en une demi-seconde, etc. Elle ne pourra jamais atteindre sa cible. Le déplacement serait donc impossible. Pourtant, nous constatons du déplacement quotidiennement. Alors, comment sortir de cet impasse ? Alors, revenons au paradoxe de grand-père du roman de Barjavelle. Alors, on a plusieurs tentatives de solutions qui vont être proposées. Alors, l'une, c'est de Stephen Hawking. Il dit, en gros, pas de voyage dans le temps, pas de cours fermés dans le temps. C'est violent et radical. Bon. Ce n'est pas tellement la tentative de solution à laquelle j'adhère. Alors, une autre tentative est plus intéressante. C'est celle des mondes parallèles qui a été effectivement soulevée par quelqu'un qui s'appelle Everett. Alors, le problème, si, en fait, je ne tue pas mon grand-père, mais que je tue le double. Alors, je peux aller dans le passé de l'univers de mon double. Et si le double peut aller dans mon passé, la boucle temporelle va se refermer et on peut recréer un paradoxe temporel. Donc, ça suppose que si A va dans le monde parallèle de son double, son double ne peut pas aller dans le passé du monde parallèle de A. Donc, ça semble donner une hiérarchie entre les différents mondes. Alors, ça fait penser au paradoxe de Russell sur l'ensemble de tous les ensembles. Alors, Russell va le résoudre en introduisant une théorie qui s'appelle la théorie d'équipe, où il va hiérarchiser les ensembles grâce à une hiérarchie ordinale. En gros, une hiérarchie ordinale revient à une numérotation transphine. Donc, c'est comme si la chronologie d'une des histoires successives correspondait à un temps spatialisé qui ressemble au temps d'Einstein et la succession de ces histoires à une sorte de méta-temps qui ressemblerait au temps de Bergson. Alors, en caricature, l'ordre chronologique d'une version de roman va représenter une sorte de temps spatialisé. La succession des différentes versions, je parle de succession, ça va correspondre à un méta-temps. En psychanalyse, on a la mémoire de l'inconscient qui reste, mais le travail analytique peut, d'après la psychanalyse, agir sur l'inconscient et donc on fait une réécriture du passé. Donc, ça donne un méta-temps. Alors, l'un des modèles mathématiques, les simplifiés, les plus pertinents que j'ai rencontrés, c'est les nombres de Conway appelés nombres surréels. Alors, c'est une génération de l'ensemble des nombres réels. C'est quasiment structuré comme les nombres réels, avec un ordre, une addition, une multiplication et un théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ça ressemble beaucoup à R. Par contre, on voit que quand on regarde les dates de naissance, le nombre 1,5 apparaît après les nombres 0 et 1. La date de naissance est inordinale. Ce n'est pas un nombre. Et donc, la date de naissance est postérieure à 1,5, même si 1,5 est plus petit que 1. Donc, l'antériorité dans le temps spatialisé ne correspond pas à l'antériorité dans une sorte de méta-temps. Donc, la super droite réelle sera un temps spatialisé et la classe de date de naissance, un méta-temps. Alors, le 1,5 qui apparaît après le 0 et le 1 fait penser au mouvement que le cerveau reconstitue quand il voit, par exemple, une succession d'images figées au cinéma. L'apparition d'un instant intermédiaire après d'autres instants permet de résoudre le paradoxe de Zénon classique. On suppose qu'en fait, la flèche a traversé et qu'après, les instants intermédiaires se créent successivement. Alors, peut-on avoir un méta-temps physique? Alors, ça, je ne peux pas le démontrer, mais je le propose quand même comme hypothèse. Alors, je ne vais pas donner ce qu'on appelle une preuve parce que je n'en ai pas, mais je vais donner deux indices. Alors, d'abord, on a le paradoxe de Zénon quantique qui dit que des mesures très rapprochées dans le temps vont sembler figer l'objet étudié. Après, on a l'expérience de Marlène Scully où, effectivement, on a l'impression qu'un passé qui n'a pas été encore mesuré peut encore bouger. C'est exactement ce à quoi Alain Cohn fait allusion dans son roman qui s'appelle Le théâtre quantique. Alors, tout se passe comme si ce qui s'était passé en deux mesures était reconstitué après les deux mesures. Alors, on a un temps spatialisé qui correspondra à la dimension de l'espace-temps et un méta-temps constitué par l'ordre de succession des mesures. On aurait ce qu'on appelle l'illusion du temps tel que nous le percevons lorsque les deux types de temps, les guillemets, coïncideraient. Alors, la question, de mon point de vue, comment l'illusion du temps peut être émergée ? Alors, je pense à la superposition quantique. Si, par exemple, l'état est un vecteur propre du système d'évolution, le système ne va pas bouger, il va être figé, la densité de probabilité ne va pas changer. Si on a une superposition, par contre, effectivement, on observera une dynamique. Après, je n'ai pas d'idée précise sur le mécanisme exact de cette émergence. Dans un tel univers vieux de 13,8 milliards d'années du point de vue du temps spatialisé, mais créé à l'instant du point de vue du métat-temps, prend tout son sens. Donc, comme je l'ai dit initialement, le temps de Bergson correspondrait au métat-temps et celui d'Einstein au temps spatialisé. Alors, du point de vue des deux thèses sur le commencement de l'univers dont parlait Kant, pas de commencement du point de vue du temps spatialisé, mais commencement du point de vue du métat-temps. Alors, est-ce que cette hypothèse est falsifiable au sens de Popper ? Parce que c'est la définition un peu d'une théorie scientifique. Alors, l'hypothèse du métat-temps donnée comme ça, non. En revanche, si on arrive à construire une théorie un peu genre théorénifiante gravité-mécanique quantique, où on décrirait un mécanisme d'émergence de l'illusion du temps, là, par contre, on pourrait aboutir à une théorie falsifiable. Justement, sur ce faire coller la mécanique quantique avec la gravité, je travaille justement dessus avec un physicien qui s'appelle Marc Lachezeret. Alors, en tout cas, j'espère avancer dans le sens d'une telle théorie. Merci. On va en discuter après, mais ce qu'a dit Anatole est très intéressant. À part quelques petites nuances, je pense qu'on est raccord. J'ai bien aimé, donc, effectivement, cette remarque qui consiste à dire que l'univers, le Big Bang, vient d'être créé à l'instant. Le passé qui bouge encore. Le paradoxe du grand-père, là, j'ai une divergence qui m'amène à avoir une divergence au niveau de la hiérarchie entre les mondes, qui serait la base du métat-temps. Mais cela dit, je pense qu'on n'est pas loin. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai une... Après, je développerai cette théorie. Là, c'est juste une première réaction. Pour expliquer ce que j'appelle l'évolution de la réalité hors du temps, c'est-à-dire, en fait, dans le métat-temps, que moi, j'appelle le temps cybernétique, je donne l'analogie. Dans le futur, nous lirons des livres qu'une intelligence artificielle modifiera pendant que nous les lisons. C'est ce qu'a dit Anatole tout à l'heure, d'une autre manière, mais on est d'accord là-dessus. Je vais commencer par parler de la base de ce que je vais expliquer. Ça fait une dizaine d'années que je parle de la théorie de la double causalité, qu'on peut appeler la théorie de la flexibilité de l'espace-temps. Et depuis quelques années, j'ai réussi à faire 3-4 publications dans des revues à comité de lecture, dont deux fois dans Annals of Physics, sur cette théorie de l'univers flexible, de l'espace-temps flexible, basée sur la possibilité que met en évidence mes travaux sur le billard. Je fais des calculs de billard, des calculs de multivers d'un billard, en fait, avec des centaines de millions d'univers possibles à chaque fois, ce qui m'a permis de montrer qu'il existe un certain temps à partir des conditions initiales où commence à apparaître le multivers, mais il existe aussi un certain temps qui est 3-4 fois plus long, à partir duquel toutes les conditions finales possibles sont permises dans ce multivers. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça permet, à partir du moment où on sépare suffisamment les conditions initiales des conditions finales, ça permet donc de fixer les conditions finales autant que les conditions initiales. Et si on va au-delà, ça permet même de choisir le chemin qui relie les conditions initiales et les conditions finales. Et ça, c'est un concept qui est fondé, dont j'aimerais bien, je reconnais que c'est un peu difficile à accepter moi-même avant de faire ses calculs. Je me disais quand même, c'est osé. Et c'est basé sur l'hypothèse fondamentale qui est permise aujourd'hui en physique de la densité d'informations limitées dans l'univers. Alors, cette hypothèse de la densité d'informations limitées, elle est limitée par le fait que Nicolas Gisin, le physicien Nicolas Gisin, dit ça d'une autre manière. Il a fait une publication cette année dans Nature, il parle de mathématiques intuitionnistes, c'est-à-dire qu'il s'agirait pour les mathématiciens de la physique d'apprendre à travailler avec des nombres réels qui ne sont pas les nombres réels qu'on connaît, qui seraient les vrais nombres réels au nombre de décimales limités, sachant que les décimales en dessous de, par exemple, l'échelle de Planck seraient fluctuantes, indéterminées. C'est une autre façon et il aboutit de toute façon à la même conclusion que moi, c'est-à-dire à l'indéterminisme de la physique, qui fait qu'au lieu d'attribuer le multivers à des myriades d'univers séparés, on attribue le multivers à notre réalité, tout simplement. Donc, des commutations de lignes temporelles sont permises selon ce schéma, par exemple, ce qui permet d'expliquer cette représentation-là. Après, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui provoque ces commutations. Alors, je précise qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans l'espace-temps, pour être raccord au niveau mathématique, il faut que ça veut dire que ça correspond à un changement d'univers au sein du multivers et que, par conséquent, pour être raccord, il faut admettre que ce changement, il ne concerne pas seulement le futur, mais il concerne également le passé. Ce qui implique que le passé le permet et, à mon avis, le passé le permet parce que les conditions initiales de l'univers ne sont pas… Elles sont perdues dans les trous noirs, par exemple. Et, à mon avis, elles sont même perdues dans le Big Bang que je considère comme un trou noir. Et, à ce propos, ce qu'on disait tout à l'heure sur le Big Bang, l'univers vieux de 13 milliards d'années, il a toujours été créé dans le temps spécialisé. C'est-à-dire que nous observons maintenant, il y a 13 milliards d'années-lumière, la version du Big Bang d'il y a 13 milliards d'années-lumière, mais celle de maintenant au sens du temps cybernétique ou du méta-temps, c'est celle qui a lieu 13 milliards d'années plus tard. Alors, pour comprendre ça, il faut considérer, il faut tout rapporter à la conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un univers bloc, où le futur existe déjà et où le passé existe encore, au lieu de considérer qu'on avance à l'intérieur d'une épaisseur de temps de la conscience vers le futur, il est mathématiquement équivalent de considérer que le futur vient vers nous, c'est-à-dire que la fenêtre d'observation de la conscience elle est là et le futur descend vers nous et à ce moment-là ça permet de mieux comprendre cette histoire de Big Bang qui a lieu maintenant parce que tout simplement on est dans un flux c'est-à-dire que je conçois le temps le temps illusoire ordinaire comme un flux d'informations qui nous vient du futur et qui va être recyclé dans les trous noirs pour remonter jusque dans le futur et revenir via les trous blancs alors on dit que oui c'est dans d'autres univers ça ce sont les travaux de H. Tchekar Rovelli qui nous disent que l'information dans les trous noirs elle remonte dans le futur pour être redéversée si on peut dire dans un autre univers mais en fait dans l'acceptation du multivers que je vous propose c'est pas dans un autre univers c'est dans une c'est dans notre univers selon une autre c'est dans notre univers au sens du multivers mais c'est dans une autre version dans une autre branche du multivers du futur qu'on n'a pas forcément qu'on va pas forcément atteindre je considère notre réalité comme un univers d'information trois principes physiques le principe holographique à l'échelle macroscopique à l'échelle même cosmique cosmologique le principe de l'under à l'échelle à notre échelle humaine et le principe d'incertitude d'Eisenberg à l'échelle quantique nous disent la même chose c'est que l'intensité d'information est limitée c'est sur quoi je m'assois pour mon discours et je parle du principe que l'espace étant non local déformable troué en vibration et pixelisé et quand on dit non local c'est y compris temporellement non local il ne peut pas être de l'espace c'est à dire cette chose là ne peut pas exister indépendamment de la conscience que nous en avons parce que cette chose là elle ressemble plus vulgairement parlant à une sorte d'écran qui serait logiquement très déformé qui nous produira une illusion de réalité comme nous le fait sentir le film Matrix comme nous le fait comprendre la caverne de Platon etc. et que donc moi toute ma théorie se base sur l'idée que la conscience et l'espace c'est à peu près la même chose c'est de façon différente de parler de la même chose c'est à dire que l'espace de la conscience c'est ni plus ni moins que la conscience de l'espace et l'information remplit l'espace de la conscience voilà et donc à partir de là on en vient avec quelque chose de très intéressant cette idée du temps cybernétique alors on peut considérer pour rapporter ça à l'échelle humaine que l'univers bloc pour chacun d'entre nous c'est équivalent à un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie et ce tunnel il est figé sauf que ce tunnel invisible qui oriente de nos pas si vous voulez tout se passe comme si ça c'est la réalité observable c'est l'information physique mais il ne faut pas oublier qu'elle est plongée à l'intérieur d'un vide quantique à l'intérieur d'un vide qui est très complexe il y a plein de choses dans le vide il y a de l'information quantique et il y a aussi de la gravité quantique à très basse échelle et donc on peut considérer qu'étant démontré si l'information la densité de l'information étant limitée comme j'ai démontré que ça voulait dire qu'on pouvait faire bouger les lignes temporelles grâce au fait qu'on peut conserver le futur c'est à dire qu'on peut conserver la stabilité de l'espace-temps même si on modifie certaines lignes temporelles et l'intrication va permettre de conserver la cohérence et l'énergie dans l'univers grâce au fait que si on bouge une ligne temporelle on va en bouger d'autres qui vont être de ce même fait et être intriqués et donc si vous voulez on arrive on peut tout à fait ne pas collapser l'espace-temps à partir du moment où on le change localement puisqu'on peut ne pas modifier les conditions finales et donc on peut concevoir très bien l'espace-temps comme quelque chose de flexible voire même fluide on ne sait jamais de flexible et qui peut donc et donc la métaphore que j'emploie c'est que nos lignes temporelles nos tunnels de temps peuvent évoluer bouger se déplacer à l'intérieur de cet océan quantique qui en fait est un océan de conscience puisqu'on a affaire à des vibrations de l'espace c'est-à-dire des vibrations de la conscience il y a une autre façon de représenter ce mouvement de l'espace-temps là je représente le multivers à l'intérieur de lequel se trouve chacun de nos univers ou chacun de nos lignes temporelles et je montre qu'on peut considérer ça de façon analogue à ce qui se passe lorsqu'on utilise un GPS c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin finalement de modifier la structure du multivers on a simplement besoin de définir pour définir notre réalité quoique dans une deuxième approximation si mais bon dans une première approximation on n'a pas besoin on a simplement besoin de considérer que l'évolution dans notre espace-temps est analogue à l'évolution du tracé d'un GPS lorsqu'on conduit sur une route voilà ça je pense que c'est une analogie très intéressante parce qu'elle permet de comprendre que tout va se passer au niveau des bifurcations alors j'en viens à la notion de bifurcation j'ai représenté une bifurcation alors qu'est-ce qui se passe alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait on devait plus logiquement rapporter tout à la conscience parce que la conscience parce que comme le futur existe déjà on ne peut plus dire on ne sait pas à quoi sert ce curseur du temps qu'est-ce qui définit ce curseur du temps il va mettre en rondelle l'espace-temps mais il n'y a plus il n'y a pas d'information dans cette rondelle si on veut qu'il y ait une information il faut prendre une certaine épaisseur de temps qui est l'épaisseur de la conscience on peut la calculer d'après les expériences de Lübeck Lübeck il nous dit que la conscience est en retard de fraction de seconde sur le cerveau lorsqu'on fait des expériences pour montrer que justement la conscience n'a pas de libre-arbitre parce que c'est le cerveau qui fait les choix avant la conscience en fait ça peut s'interpréter exactement à l'inverse parce que dans le cadre de l'univers Bloch on doit positionner une épaisseur de temps et dans cette épaisseur de temps c'est l'épaisseur de temps de la conscience il est évident qu'on met le cerveau à gauche c'est-à-dire du côté du passé et la plus grande visibilité de la conscience à droite c'est-à-dire du côté du futur et dans cet intervalle de temps qui est nécessaire pour que la conscience puisse par exemple percevoir un mouvement pour percevoir un mouvement vous devez bien avoir au moins deux points et donc dans cet intervalle de temps c'est dans cet intervalle de temps qu'il apparaît à la conscience des bifurcations et donc on dit on a cette croyance neuroscientifique qui consiste à dire ah mais non tout ça c'est une illusion c'est comme la courbe bleue que j'ai représentée ici le cerveau lui il calcule automatiquement que la personne va aller à droite et la personne qui a l'impression d'avoir la possibilité de faire un choix en fait elle ne l'a pas du tout puisque c'est le cerveau qui l'a calculé avant qui l'a calculé avant et bien non il faut raisonner de façon contraire c'est en fait la conscience qui a réellement la possibilité de faire les choix parce qu'elle est devant dans le futur et c'est le cerveau qui lui ne fait qu'appliquer le mécanisme de décohérence pour faire qu'on ne vive que dans une seule réalité voilà donc la conscience permettrait réellement de faire tes choix dans une épaisseur de temps et le temps serait une illusion fabriquée par le cerveau le temps linéaire et le vrai temps parce que ce temps linéaire oui une illusion oui même une illusion parce qu'en fait si on se positionne en tant qu'observateur au-dessus de la carte géographique du multivers le temps ordinaire c'est pas grand chose on réduit ça à pas grand chose dans mes dernières publications où je montre qu'en fait on peut se servir de ce qu'on appelle l'intuition ou la sérindipité ou autre nom la synchronicité pour développer des expériences qui vont permettre de falsifier cette théorie personnellement j'ai développé ces expériences mais pas dans un dans un cadre scientifique c'est un petit peu délicat de publier ce genre de choses et j'ai obtenu des résultats statistiques tout à fait probants et tout ça m'amène à considérer que le temps cybernétique ou méta-temps on peut aussi le considérer comme deux temps en fait décomposé en deux temps c'est-à-dire qu'au total il y aurait trois temps il y a donc le temps habituel qu'on appelle chronos qui est le temps de la physique ordinaire il y aurait le temps dans lequel nous faisons les choix c'est-à-dire le temps dans lequel nous choisissons nous faisons des choix aux bifurcations est-ce que demain je vais travailler ou pas est-ce que machin et il y aurait un autre temps parce que nous n'avons pas nous-mêmes le contrôle de notre futur il y aurait un autre temps bon hypothétique bien sûr dans lequel notre futur pourrait également changer et ces deux temps supplémentaires ont un nom je crois dans la philosophie grecque je crois il s'appelle Kéros et Aion et de ce fait-là il faudrait rajouter deux dimensions à notre univers physique qui en compte dix parce que pour décrire le multivers comme le fait la théorie des cordes on a besoin de dix dimensions et je confirme je pense que la théorie des cordes est juste parce que moi-même je calcule qu'on a besoin de rajouter six dimensions en deux fois trois c'est-à-dire que Kéros ce serait trois dimensions Aion trois dimensions voilà mais je vais m'arrêter là parce que après on va rentrer dans des considérations un peu trop qui chagrinent le politique correct voilà donc on a effectivement des visions du temps qui sont assez proches donc on va regarder peut-être un petit peu les différences alors dans la conception de temps que vous donnez donc vous prenez le temps cybernétique vous ajoutez des dimensions c'est bien ça oui alors le problème si vous ajoutez des dimensions est-ce que pour le nouveau temps créé on ne risque pas d'avoir les mêmes problèmes de rétrocausalité que pour le temps initial et est-ce qu'on n'est pas alors obligé d'ajouter des dimensions à l'infini et ainsi de suite non non alors au niveau des problèmes de causalité oui c'est-à-dire que en fait le modèle que je propose ne fonctionnerait pas sans la rétrocausalité c'est-à-dire pour moi la causalité elle est à double sens elle est à double sens alors au niveau de la rétrocausalité quantique ça peut rester une illusion il n'y a pas besoin de rétrocausalité en mécanique quantique puisque on est quasiment hors espace-temps tout est simultané en mécanique quantique on sait qu'une particule est partout à la fois que ce soit dans l'espace ou dans le temps la notion de rétrocausalité quantique j'admets qu'elle puisse être illusoire par contre là on est sur une description de l'espace-temps qui est macroscopique et lorsque l'espace-temps évolue de manière macroscopique dans le futur on est bien obligé d'imposer je dis bien d'imposer c'est pas une démonstration une rétrocausalité macroscopique c'est-à-dire que la rétrocausalité macroscopique serait la conséquence du fait qu'il y a une quantité d'informations c'est-à-dire que l'information qui évolue dans le temps cybernétique ou dans le méta-temps elle est partout et elle évolue et ce serait le résultat de l'ensemble gigantesque de tous ces mouvements on est obligé de conserver la cohérence et donc la rétrocausalité macroscopique s'impose c'est ça la différence pour le temps cybernétique il n'y a pas de rétrocausalité sinon on va être obligé d'ajouter un autre temps cybernétique et ainsi de suite oui je suis d'accord mais vous vous êtes obligé d'introduire une hiérarchie entre les mondes c'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas si on est passé d'un univers à l'autre on ne peut pas revenir en arrière par exemple des choses comme ça et cette hiérarchie entre les mondes moi je ne la conçois pas comme ça en tout cas je ne vois pas sur quelle base il y aurait une hiérarchie entre des mondes entre des lignes de temps qui somme toute ne différencie que de pas grand chose donc je ne le sens pas très bien en plus cette hiérarchie entre les mondes si vous n'introduisez pas de rétrocausalité implique que ces mondes ils sont valables pour le futur qui reste à vivre mais vous n'avez pas le droit vous ne vous donnez pas le droit de construire le passé de ce nouveau futur le passé correspondra à une version numéro suivant à le passé de la version future oui mais dans ce cas-là vous réintroduisez une rétrocausalité parce que si vous dites que le passé de la version est pour le temps spatialisé mais non pas pour le méta-temps lui-même la notion de rétrocausalité ou de rétrocausalité elle ne se conçoit que dans le temps spatialisé donc si on change d'univers selon le méta-temps qui introduit une hiérarchie entre les mondes lorsqu'on a changé d'univers on se retrouve bien quand même avec un passé du nouvel univers qui n'est plus le même que le passé de l'ancien ou alors c'est le même c'est à vous de me répondre il faut voir qu'est-ce qui relève de ce qui est démontré qu'est-ce qui relève de l'hypothèse falsifiée ou falsifiable et qu'est-ce qui a relevé des convictions philosophiques et métaphysiques dans la théorie que je propose vous voyez c'est bien de faire le distinguo ce qui relève de ce qui est falsifiable c'est le le temps cybernétique que j'appelle le kéros c'est-à-dire celui qui est limité parce que le temps cybernétique il peut très bien inclure plusieurs dimensions de temps car le rovelli lui-même envisage plusieurs je ne sais pas s'il appelle ça dimension plusieurs ordres du temps dans l'ordre du temps justement ce qui relève du falsifiable c'est lorsque dans ce nouveau temps on se limite au kéros c'est-à-dire à la bifurcation aux bifurcations c'est-à-dire dans le temps présent dans l'épaisseur ce que j'appelle l'épaisseur du temps présent il peut y avoir des bifurcations et dans ce cas-là ça veut dire qu'on a la possibilité de changer d'univers et donc comment est-ce qu'on va tester ça et bien on va tester ça parce que ça ceci ça implique que le futur peut changer et donc on va essayer de détecter les conséquences d'un futur qui change et les conséquences d'un futur qui change si on est d'accord que si on change le futur localement on va forcément changer le futur d'autres instances d'autres observateurs d'autres personnes etc et que donc ce changement dans le futur d'autres personnes est-ce que ces personnes-là peuvent le ressentir d'une certaine manière et donc ma thèse falsifiable c'est de dire que oui ça ça peut être ressenti sous la forme alors là je parle d'un exemple d'une façon de changer le futur le principal c'est qu'on sache que ça existe que ça ça existe sous la forme de ce que j'appelle soit l'intuition soit la synchronicité soit la sérénitivité c'est-à-dire qu'il y a il y a des événements qui arrivent par hasard qui sont surprenants qui peuvent avoir une probabilité d'advenir par hasard bien sûr mais si l'on arrive à montrer que la probabilité de ces événements est nettement inférieure nettement inférieure à la probabilité que l'on pourrait que le hasard normal voilà pourrait faire jaillir à ce moment-là on arrive à falsifier oui ça revient qu'il faut quand même s'assurer que ces phénomènes soient reproductibles tout à fait tout à fait c'est ma passion reproductible bien sûr alors après bon mais on ne voit pas c'est tout un champ expérimental qui concerne à la limite plus la psychologie que la physique et dont les physiciens n'aiment pas trop entendre parler voilà et donc voilà c'est un champ expérimental sur lesquels les psychiatres les psychologues en général et tout toutes les toutes les sciences humaines sont en train de se pencher aujourd'hui largement voilà sachant que après ils me disent que ils sont très contents que je leur apporte un cadre que j'apporte d'un cadre théorique rationnel pour expliquer ce qu'ils observent donc voilà il faut c'est dommage que ce cloisonnement des disciplines empêche les physiciens voilà parce que il n'est pas politiquement correct de faire à la fois de la physique et de la psychologie bon c'est ça c'est même très décrié et pourtant c'est bien ce qu'il faut faire voilà je participe à un séminaire organisé par des psychanalystes mais bon c'est encore autre chose voilà vous devez quand même être au courant de cette espèce de voilà de cette difficulté oui alors après il y avait un moment où vous avez parlé d'une violence concernant le paradoxe temporel alors voilà justement donc pour moi il n'y a pas de problème du grand-père on peut aller dans le dans le passé pour chercher à tuer son grand-père sauf qu'on n'y arrivera jamais à cause de la rétrocausalité c'est à dire à cause de l'influence du futur c'est quand même pas loin d'une sorte de protection chronologique ça c'est une la rétrocausalité et le meilleur système de protection chronologique pour préserver la cohérence de l'espace-temps et comme on sait qu'aujourd'hui de plus en plus puisqu'il y a des publications qui disent que les trous de verre peuvent être traversables si on vit dans un univers où les trous de verre sont traversables ne serait-ce que par un petit peu d'information il y a sacrément intérêt à ce que la rétrocausalité soit présente pour empêcher le collapse ça c'est clair que l'histoire du paradoxe temporel est prise très au sérieux par les physiciens d'ailleurs rien que le mot protection chronologique ça donne déjà tout son sens mais le paradoxe le système de protection chronologique de Stephen Hawking il est un peu trop brutal je trouve il manque sérieusement d'élégance pour être vraiment sérieusement introduit en physique on sent que c'est un dogme et pas autre chose alors que la rétrocausalité c'est quelque chose quand même de beaucoup plus élégant et en plus à partir du moment où on accepte ça on élargit le cadre de la physique et on arrive à rentrer dans des choses subtiles qui rendent la physique encore plus passionnante après quand vous parlez du GPS qui fait les différentes trajectoires oui vous savez que par exemple une feuille de papier de dimension 2 enfin si on schématise si c'est pas en physique mais l'ensemble des trajectoires possibles lui est un espace de dimension infinie alors oui c'est comme la mécanique quantique qui a besoin d'un espace de dimension infinie alors je vais vous donner mon point de vue sur la question on vit dans un espace temps de dimension infinie si on veut décrire toutes les réalités possibles à vivre on va arriver à un espace temps de dimension infinie je vous explique pourquoi parce que dans notre multivers actuel si on change de ligne temporelle pour passer dans un autre univers et suivre une autre ligne temporelle je dis que le passé a changé et donc à ce moment là je ok il n'y a pas de problème je reste dans six dimensions pour arriver à décrire toutes les lignes temporelles possibles voilà sauf que si je dis le passé n'a pas changé et bien je vais être obligé de rajouter des dimensions mais jusqu'à l'infini pour arriver à décrire un univers dans lequel jusqu'à un certain temps jusqu'à un certain point je suis sur une branche et puis à partir d'un certain point je suis sur une autre branche et puis un certain temps après je suis sur une autre branche etc et donc si on veut comptabiliser le nombre de branches possibles à l'intérieur de cet univers dans lequel on considère que le passé il existe encore tel qu'il a été vécu et non pas comme un nouveau passé et bien on va avoir besoin d'un nombre de dimensions infinies parce que justement j'ai fait un travail avec un ami sur un outil mathématique qui peut traiter ce type d'espace de dimension infinie parce que l'un des cas simples c'est l'espace devinaire mais en faisant en complet j'ai mis la notion de variété stochastique qui peut permettre de structurer cet espace de dimension infinie parce que si l'espace de dimension infinie est fait de différentes branches qui n'ont aucun contact avec les autres c'est difficile de travailler dessus si effectivement la réalité est ainsi faite et que donc l'univers l'espace-temps conserve ad vitam aeternam la mémoire de tout ce qui a été vécu effectivement je reconnais qu'on a besoin d'un nombre de dimensions infinies moi je ne trouve pas ça très élégant franchement je préfère dire qu'il y a une évolution hors du temps qui fait qu'on conserve déjà c'est pas mal le nouveau passé et le nouveau futur mais qu'eux sont définitivement effacés de la réalité l'ancien passé et l'ancien futur je préfère mais là j'avoue que de toute façon on est dans du nom démontrable je ne vois pas trop donc il n'y a aucune mémorisation de l'ancien passé pas dans l'univers lui-même si peut-être des humains fabriqués peut-être ce qu'on appelle des salades akashiques dans le domaine de la spiritualité moi je n'ai pas de point de vue là-dessus mais enfin je me suis posé je dis ça parce que je me suis posé cette question quand j'entends parler de cette chose-là peut-être que c'est fait pour conserver d'ancien passé mais que justement ça ne correspond parce que le nouveau passé ne correspond plus je ne sais pas mais bon il y a de l'idée là-dedans mais je n'ai pas trop d'opinion de l'ancien passé comment peut-on savoir qu'admettons il y aurait une modification justement c'est le problème et je parle ça dans mon premier livre parce que alors je donne l'exemple par exemple je me suis fait un bobo il y a quelques années en randonnée j'ai heurté une branche je me suis fait piquer par une air piquante et puis j'ai saigné un petit peu et puis la plaie s'est refermée le soir même ou le lendemain je n'avais pas le souvenir de cette plaie rien, aucun absorbateur rien rien n'a été mémorisé à ce niveau-là et donc j'ai le droit d'inventer donc je me retrouve à 24 heures ou deux jours après avec un passé dans lequel si jamais je dis que je me suis fait piquer ça devient une invention ça devient une puisque tout est parti il n'y a plus rien n'a été mémorisé si jamais je témoigne du fait que on peut raconter n'importe quoi dans ce cas-là puisqu'il est possible que compte tenu de l'espace-temps cela ait été vécu donc on a un problème là parce que ça veut dire que si on si on n'accepte pas l'idée que il y a un nouveau futur et qu'on doit oublier le nouveau passé et qu'on doit oublier l'ancien passé on en vient à accepter que les gens inventent n'importe quoi sur leur passé vous avez des exemples ? je ne dirais pas que ça expliquerait quelque chose des choses qui sont connues en psychiatrie mais bon c'est possible on peut c'est tout bon mais là je ne sais pas je ne suis pas vraiment compétent ce que je veux dire c'est que le fait de dire qu'on vit dans un univers à dimension infinie parce qu'on accepte parce qu'on veut décrire tous les anciens passés possibles ça conduit à ce genre de choses qui gênantes voilà alors en fait dans ce que j'essaie de mettre en place je dis qu'on avait l'illusion du temps quand le méta-temps et le temps spatialisé semblent coïncider par exemple en théorie quantique des champs tant qu'on ne fait pas intervenir la gravitation parce qu'en théorie quantique des champs en présence de champs gravitationnels c'est encore pas très très au point dans ces cas-là on n'a pas de phénomène de rétroposalité pour qu'il y ait quelque chose qui puisse y ressembler et qu'on arrive à distinguer le temps de méta-temps on a besoin de faire intervenir la gravitation et de l'engager au quantique sinon il n'y a rien de tel sinon le méta-temps et le temps ne se distingueraient pas oui je suis d'accord mais en fait justement ça rejoint ma pensée et là je m'inspire de de Roger Penrose qui lui considère que la conscience est une nature canto-gravitationnelle qu'elle est liée à la structure intime de l'espace-temps c'est-à-dire ce qui veut dire que l'information de la conscience elle est codée sous la forme de gravité quantique et que c'est cette gravité quantique qui est capable de modifier nos lignes temporelles et donc en entraînant par exemple le phénomène de rétrocausalité le vrai donc j'abonde dans votre sens et ce n'est pas l'information quantique au sens de superposition d'états qui va permettre de faire émerger la rétrocausalité parce qu'à ce niveau-là c'est une fausse rétrocausalité qui n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de temps en fait il n'y a pas de même le temps ordinaire disparaît de la mécanique quantique enfin bien sûr il y a un temps c'est parce qu'on est obligé de mettre un temps dans les équations de la physique quantique mais expérimentalement parlant et théoriquement même théoriquement parlant il est montré que la mécanique quantique elle fonctionne lors du temps il n'y a pas on n'attend pas un certain temps entre un événement qui se passe dans le futur et qui a une conséquence dans le passé c'est simultané parce que c'est hors espace temps le temps il est créé par le cerveau il n'est pas créé au niveau il n'y a pas de temps au niveau de l'information quantique ou de la gravité quantique par contre la gravité quantique si elle joue effectivement un rôle dans le cerveau on doit pouvoir arriver à montrer dans la physique comment est-ce qu'on arrive à faire émerger le temps via la gravité quantique juste une chose lorsque on a effectivement dans les spécialistes de gravité quantique ils parlent beaucoup d'éliminer le temps ça sur ce plan là qui regarde le temps comme une illusion le seul endroit où effectivement je sentirais qu'il y a une dynamique qui s'installe pour le moment c'est dans le phénomène de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes même si je me garde bien de faire des hypothèses métaphysiques ou autres sur la façon dont est le phénomène le phénomène de la réduction du paquet d'ondes est un phénomène que je ne connais pas que je prends tel quel mais effectivement c'est quelque chose qui s'ajoute et qui n'est pas dans les équations tout à fait mais on a le même problème avec la décohérence puisque la décohérence elle aboutit aussi à un multivers puisque dans la décohérence il y a une seule réalité qui apparaît mais les choix il y a des choix qui sont faits c'est le même problème dans mon dernier papier dans l'analyse de physique je dis que il n'y a pas grande différence entre la décohérence la décohérence macroscopique et la réduction quantique du paquet d'ondes je sais qu'il y a des différences mathématiquement parlant bien sûr qu'il y a des différences mais en fait ces différences pourraient s'expliquer par le fait que on a dans le cadre d'une observation quantique l'apparition d'une seule réalité elle est instantanée tandis que dans le cas macroscopique l'apparition d'une seule réalité prend un certain temps voilà et je ne suis pas parmi ceux qui disent que la conscience intervient dans la réduction des états quantiques comme Penrose la réduction en une seule réalité au niveau quantique je ne vois pas comment la conscience interviendrait là-dedans enfin en tout cas je ne vois pas par contre pour moi la conscience intervient dans le choix d'univers fait par la décohérence dans la mesure où la conscience intervient dans son dans son épaisseur de temps pour faire les choix alors ces choix peuvent être conditionnés et rester illusoires ça ok mais disons qu'il y a quand même cette potentialité dans la décohérence les termes non diagonaux de la matrice de la matrice de densité vont effectivement tenter à s'annuler par contre soit quels sont les coefficients qu'on va prendre ça ce n'est pas vraiment expliqué par la décohérence voilà tout à fait donc là c'est quand même un problème ah bah oui c'est c'est un problème et donc moi je rejoins la théorie de Hervé Zwirn et son solipsisme covivial qui consiste à dire que notre réalité en fait elle est quantique par essence c'est à dire que nous vivons dans un multivers à tous les niveaux à toutes les échelles nous vivons dans un multivers et c'est la conscience qui par l'intermédiaire du cerveau nous amène à vivre une seule réalité alors ma différence avec Hervé Zwirn c'est que lui qui dit que ce processus il est déterministe donc du coup il n'a pas besoin effectivement d'attribuer à la conscience un potentiel de choix lui il ne dit pas que la conscience choisie il dit que c'est un processus déterministe du cerveau qui dépend de la mémoire qui a dans le cerveau voilà mais moi je suis complètement d'accord avec lui à cette seule nuance que à mon avis la conscience elle intervient quand même pour faire des choix et qui sont faits dans le futur proche en fait dès que vous parlez de choix vous n'êtes pas très loin déjà de la réduction du paquet d'ondes parce qu'en fait la réduction du paquet d'ondes c'est choisir l'évasion par la sorte d'un opérateur oui sauf que je ne sais pas si c'est l'opérateur je ne sais pas trop si c'est l'opérateur qui ne voit pas comment il choisirait quoi que ce soit dans cette affaire je pense que le futur pour moi contient déjà en fait l'état réduit par le fait que l'observation oblige par l'intermédiaire du cerveau à la réduction des tasse qui n'est pas forcément mais ça veut je ne dis pas que la conscience c'est un choix alors la conscience ou alors la conscience qui intervient dans ce choix je ne sais pas laquelle c'est ce n'est pas forcément celle de l'observateur pour moi tout est conscience il peut y avoir de la conscience à différents dès qu'il y a des superpositions quantiques il peut y avoir potentiellement de la conscience donc après on a quand même besoin d'un cerveau pour réduire l'état donc on peut dire que c'est si on a affaire à une conscience qui ne fait pas son boulot c'est le cerveau qui choisit à la place de la conscience je ne sais pas franchement je ne sais pas je tiens quand même à différencier la conscience du cerveau par le simple fait que la conscience elle est capable d'embrasser le multivers elle est capable c'est-à-dire c'est-à-dire que la capacité par exemple de voir un objet de tous les côtés à la fois c'est une capacité de la conscience la capacité d'embrasser les superpositions d'état c'est une capacité c'est une propriété de la conscience mais le cerveau n'a pas cette propriété là et rien que ça suffit à différencier le cerveau et la conscience après de toute façon là on touche des choses et des hypothèses qui pour le moment en tout cas pour un bon moment sont difficilement falsifiables oui oui tout à fait mais c'est vrai que c'est difficilement falsifiable mais on peut trouver des angles d'attaque intéressants dans d'autres dans d'autres disciplines dans les sciences dans les sciences humaines pour la physique évidemment je suis d'accord qu'on ne voit pas trop quelle expérience on va faire pour montrer que comment pour différencier le cerveau et la conscience ou voir comment la conscience choisirait un état bon ça je ne vois pas non plus merci beaucoup j'ai été très content de faire cette discussion j'avais vu sur votre site où il y avait une vidéo qui a posé à Alain Cohn la question sur le passé qui bouge encore oui savez-vous qui c'était c'était vous exactement en douté bon ok j'ai été très heureux de faire ta connaissance Anatole et très heureux de voir qu'on peut qu'on peut échanger malgré nos grandes différences je crois que tu es mathématicien moi je suis plutôt un ingénieur on va dire ton approche telle est donc là tu fais preuve d'une grande ouverture d'esprit et je suis très content qu'on ait pu réussir à échanger sur ce sujet je sais qu'échanger avec moi c'est pas facile parce que je suis quelqu'un qui va sur le terrain métaphysique et les scientifiques n'aiment pas ça en général donc je te remercie pour ce courage d'une certaine manière et voilà et donc je suis très heureux de cette cette conversation qui j'espère va en plus va forcément intéresser des gens du monde scientifique puisqu'on aura pu justement mettre sur la table un certain nombre d'interrogations qui sont purement purement scientifiques sans aller dans dans la spiritualité sans même vraiment aller dans la métaphysique moi cela dit j'encourage quand même les scientifiques à y aller parce que franchement ce distinguo ces frontières entre disciplines et cet empêchement que la physique se fait à travers ces chercheurs de dépasser les frontières franchement c'est ballot c'est même un peu gamin je trouve que ce n'est pas très responsable voilà m'a 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 m'a